Minou, 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 minou. Qui passez-vous encore ce dernier chat ? Minou, minou, minou. Je suis allé voir pourtant dans la chambre du réacteur nucléaire. Pas de chat. Oh, 19h, il faut que je fasse mon stream. Salut les amis. Et bonjour. Si vous voyez un chat, pensez à me faire signe. Parce que je ne sais pas où est passé le chat dans ce vaisseau. C'est n'importe quoi. On se retrouve pour un nouveau numéro de The Big Demoski. Avec, aujourd'hui, une petite denrée pour notre collection de shmups. On est en 1987. Et en 1987, Sega va inventer le shmup vertical. Alors, c'est un petit peu tard, vous me direz. Oui, effectivement, c'est un peu tard. Mais, jusqu'à 1987, il faut bien admettre que Seiya n'a jamais sorti vraiment de shmup qui poutrait, quoi. Donc, on va jeter un oeil ensemble à ce Sonic Boom. Ce qui me rappelle d'ailleurs que je n'ai même pas préparé la capture de jeu. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est mon grand jour de chance. Ah, le chat. Non, c'est pas le chat. On va dire qu'aujourd'hui, c'est notre grand jour de chance. Ah, ça c'est le chat. On va dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre grand jour de chance. Et que je vais démarrer le stream. Sans fail. On y croit ? C'est parti. Moi, je ne dis rien, je n'engage pas de quoi que ce soit. Alors, la régie, c'est quoi ces grands signes ? Quoi ? Avec les bras, là ? Et les pouces en l'air ? Ça veut dire que ça a marché. Incroyable. Donc, démarrage de stream sans fail. Je suis ému, quoi. Et donc, on a un petit scroller qui reprend les bases classiques Red and Style et compagnie. Est-ce qu'il va arriver déjà à faire aussi bien que ses prédécesseurs ? Ça, c'est la première question. Et la seconde, est-ce qu'il aurait l'idée de faire mieux et de ne pas être juste une repompe ? C'est pas gagné, comme on dit. C'est un terme technique, ça aussi. C'est pas gagné. Est-ce qu'on y va ? Oui, calmement alors. Parce qu'il faut que je fasse 5 minutes sur les streams, je vous rappelle. Si ce jeu est une énorme bouse. C'est pour ça que je prends mon temps pour insérer le crédit. Je vais en baver quand même à tenir mes 5 minutes. Alors, on peut choisir ? Non, on ne peut pas choisir. Bon, pour l'instant, c'est propre. Il n'y a rien à critiquer. C'est du bon 8-16 bits de 2.87. Peut-être un poil en retard sur les visuels. Mais c'est propre. Visible. Jouable. Utilisable. On a nos fameux avions rouges. Car seuls les avions rouges ont les bonus. Eh oui. Et mon équipier que je venais juste de récupérer a eu la bonne idée d'aller se fracasser dans une boulette dès le démarrage. Autant vous dire que les équipiers dans ce jeu sont insérer ici ce que vous voulez. Il est un petit peu tendu avec ses petits tiers croisés. genre ce que tu oublies de ramasser, enfin ce que tu oublies de flinguer pendant ton avancée verticale, il y a moyen que ça te fasse beaucoup de peine. Pourquoi ils tirent derrière ? Et les loulous ? Les loulous ? Oh putain qu'ils sont chiant récupérés. C'est... Et pas encore à chute. Alors c'est étonnamment jouable malgré le bordel sur l'écran. Non, je n'utiliserai pas la bonne main. Bien que ce soit d'une laideur absolument... Comment dire... Comment trouver le résumé parfait qui servira à décrire que les gars se sont pas trop cassés le dos ou quoi. Ce qui est fort dommage parce que le même jeu, avec des graphismes un peu plus bossés, il y a moyen que ce soit vraiment sympa. Tu as un peu cherché les gars. Ah t'en revêt. Ok. Ah les trois font la paire. Ah mais il continue de remonter cette espèce de... Bah un boss on va appeler ça tout simplement. Cette espèce de boss. Tais-toi et boss boss. Ok boss. Dienos. Dienos. Il ressent les grosses références Aetis. Il va falloir que je fasse une intro un jour avec... La musique de ce feuilleton du Bayou américain qui faisait tellement bien qu'on regardait uniquement pour la voiture du héros. J'ai dit non. This shall not pass but for now. I'm ready to kick your butt. Je parle en anglais quand je suis très très énervé d'ailleurs. Remarquez. Ça ce n'était pas très fair play. Alors je n'ai aucune vision. Je sais très bien qu'on n'a pas passé les 5 minutes. Ensuite. On me dit si en régie. Oui mais vu que je suis très fair play on va essayer de voir ce qu'il y a après ce premier boss. Des fois que ça se diversifie dans la... Dans la moyenneté ça se dit. Cette musique fabuleuse on va l'écouter. Comment ça j'ai déjà fait mes 5 minutes c'est pas la peine de faire durer. Oui mais regardez-moi ça c'est... C'est limite aussi beau que le générique de fin quand on met son nom dans Hot Rod. Yes. Ça c'est check. Ça c'est check. Ça c'est check. Ça c'est check. Ça c'est check check check. Ça c'est à moi. Ça. Ça va passer un sale quart d'heure. Ça ça dégage. Ça ça dégage aussi. Maintenant on s'occupe du gros con au milieu. On est pas un peu sur le côté pour pas être emmerdé après. On lui bombe sa gueule. Parce qu'il aime bien. Voilà. Non. Merde. Non mais non mais non. Alors qu'est-ce qui se passe. Monsieur K tu n'es pas bon aujourd'hui. Non c'est le jeu qui est pas bon. Vous êtes tous d'accord avec moi quoi. Je suis toujours bon. Même le matin quand je suis mal réveillé. Et j'ai cette voix parfaitement éraillée du matin. Que tout le monde reconnaît. Comment ça. Toujours généreux dans les prétextes et les excuses. Oui 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 oui. Bon je vais pas me gêner quoi. Je me casse. Je me casse. Vous n'avez aucun humour. Vous êtes des anti avionneurs. Et j'arrive même pas à passer entre deux tirs croisés. Je confirme hein. Il est 10h30 du matin. Il n'est toujours pas reçu. Mais deux litres de café en injection. Ce qui pourra faire que ça se passe pas très bien en fait. D'ailleurs on le constate. Ça se passe pas très bien vraiment. Je vois même pas les boulettes. C'est honteux. Nous passerons ce boss. Je vous le dis en vérité. Comment ça t'es-tu ? Pas plus qu'un autre joueur les gars. T'es-tu t'es-tu ? On veut voir on veut voir. On dirait qu'elle a un peu moins d'énergie. Merde. Mais j'étais en train de regarder la barre en haut monsieur. Comment ça je suis trop près de l'écran c'est ça ? Oui. Bah non. C'est pas possible. On est jamais trop près de l'écran. L'immersion et le réalisme du vol dans ce jeu est juste hallucinant. Comment ça tu es en train de faire le sarcastique ? Pas du tout. Pas du tout vous me connaissez. Le sarcasme loin de moi. Ici ce sont les faits. Uniquement les faits. Non mais je voulais juste me positionner pour lui balancer une belle bombe bien au milieu quoi. Histoire que sa barre d'énergie se vautre la gueule d'un grand coup et... J'ai une canne insubtile avec ce jeu n'est pas vraiment très possible. Alors faut, 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 faut. Faut avoir un doigt émini mètre dans la lumière. Bien ce sera fait. Ça c'est la deuxième et je m'en garde une pour le côté quand ça va partir en sucette. D'accord ? On fait ça ? Allez. Non, non, je suis tenace, je lâcherai pas la fin. Prends moi cette manette. The Loray, vous, The Loray, oh oui. Alors je vois dans les viewers des gens qui foncent les sourcils en se disant putain c'est le même mec qui se fait des damas coups et arrive à nous sortir des NIR1CC. Je confirme, c'est le même. C'est juste que... Il est pas du matin bordel. J'insiste. Casse toi. Casse toi loin. On va bien finir par crever ce truc. Nom de Zeus, quel calvaire. Alors ça c'est totalement repompé sur 1943. Mais on va faire comme si on était naïf et qu'on avait jamais vu un schmuck de sa vie. Regardez-moi ces décors somptueux à base de sable. Le sable, cette ressource précieuse et rare. On ne trouve qu'à certains endroits de la planète qui cultivent ça avec amour. En faisant sécher avec des petits séchoirs, toutes les zones où il y a du sable pour les préserver. C'est pour ça que ça nous coûte un max en honte. Putain, ça a mal saut passé là. J'avais prévenu. C'est ma théorie du sable, ça m'a complètement ruiné le rôle. Alors dans quel ordre on dégumme tout ce merde ? On va se dire, on va se faire une chaîne des uns et des autres. Il doit falloir faire une chaîne complète pour éviter d'être emmerdé sur l'écran. et avoir un max de place. Mais je pense que ça va bomber dans pas longtemps. Alors ce schmuck est-il dans le top ? Vous vous êtes aventurés un petit peu vite les amas je trouve. Ce jeu est-il dans les sélectionnés ? Il aurait pu. Vraiment, il aurait pu. Mais sa jouabilité est vraiment trop trop raide. Le manque d'inspiration est flagrant. Genre, salut, je fais rien d'autre que un jeu comme j'ai vu ailleurs. Mais le mien il est tellement mieux qu'on a des avions bleus. Je suis obligé de bomber à répétition, c'est incroyable. Mon équipier va pas durer 30 secondes je pense. Je me suis sacrifié à sa place. Si ça c'est pas de la sympathie. Ouais, 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 ouais. Donc il va aller dans le grenier, vous avez bien compris la manie. Parce que là, de là à dire que je suis blasé, on n'est pas très loin. De là à sentir mon ennui, on y est total. Et ces patterns ne sont pas vraiment inspirés. Il y a de la tristesse. Il y a beaucoup de tristesse. Yuppi. Non mais ce sera mon dernier mot. Et j'ai raté de bonus. C'est la lose. J'espère que c'était mon dernier. Ouf. Nous avons fait 12 minutes sur ce titre qui n'en mérite pas vraiment davantage en fait. Donc Sonic Boom, eh bien on va te prendre. On va te monter au grenier. On va te mettre soigneusement dans la malle. Puisque si un jour on parle de Shmup, on évitera soigneusement de parler de toi. Tu n'en vaux pas trop trop la peine. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. La celle généraliste et celle des Shmup. Et aujourd'hui je vous donne un petit bonus de stream. Qui compensera allègrement cette perte de temps des 12 minutes de votre vie que je vous dois. A demain 19h. Ciao. Abonnez-vous. C'est énorme. J'arrive pas à le faire en subluminale ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme.